Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, c'est votre humble serviteur héritant. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour me prononcer sur le clash des Bordeaux-Makusso. Et j'aimerais aussi dire quelque chose avant même qu'on commence la vidéo, c'est que vous mes abonnés, vous mes abonnés, chaque fois qu'il y a une situation comme ça sur la toile, vous me demandez pardon, pourquoi tu ne te prononces pas dessus, pourquoi tu ne réagis pas dessus. Mais quand je l'ouvre et je ne parle pas dans votre sens, vous vous fâchez et vous trouvez que non, je n'ai pas bien devondu à la tisse ou que je n'ai pas bien réagi, ou que je n'ai pas donné raison à la tisse ou que je n'ai pas donné raison à la tisse, ce n'est pas intéressant, vous devez mon avis, donc normalement vous devez le respecter. Vous allez demander ma réaction sur ce faux clash là, ce clash bidon là, comme vous l'avez bien vu sur mon titre, ce clash honteux là, il n'y a pas de problème, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc partagez massivement la vidéo et puis donnez vos avis en commentaire aussi. A tout à l'heure les amis, après le générique. Avant de me prononcer sur ce clash là, sur ce faux clash là, sur ce clash bidon et honteux là, j'aimerais dire aux fans des Bordeaux qu'il y a un fan parmi eux qui connaissent très bien, on va dire un youtuber, un videoman, du nom de Kaboulé, voilà. Pour ceux qui sont amis avec lui sur Facebook, pour ceux qui sont abonnés à sa chaîne YouTube, vous devez savoir que ce jeune là a décidé de se lancer dans une carrière musicale et il vient avec son prochain single dénommé Pingo Djo. En tout cas, moi, il va aider à écouter le son, je peux vous dire de vraiment vous apprêter parce que le son va vraiment cartonner. En tout cas, nous, parmi les youtubeurs, on fera tout pour faire sa promotion. Le son est vraiment, vraiment lourd. Et le son sort ce 9 novembre à 19h. 9 novembre à 19h. Donc, c'est l'information que je tenais à passer avant de parler de ce soi-disant clash entre le verran Émile Makosso et l'artiste de Bordeaux-Likoufa. Donc, apprêtez-vous. Le Kaboulé sort ce 9 novembre sur sa chaîne YouTube avec son premier single intitulé Pingo Djo. Réservez-lui, bon accueil. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à sa chaîne YouTube, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est quelqu'un qui a servi valablement votre artiste. Vous n'avez pas dit l'artiste de Bordeaux-Likoufa. Donc, la seule manière de lui dire merci, la seule manière de lui dire que vous ne l'avez pas oublié, c'est de le soutenir massivement, massivement, massivement ce 9 novembre à partir des 19h sur sa chaîne. Sa chaîne, c'est Kaboulé. K-G-O-U-L-E à Saint-Aigu. Donc, je compte sur vous pour lui donner une très grande force. Voilà, c'était l'information qui me tient à cœur avant cette histoire de clash. Bref, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Avant tout propos, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. Je ne fais pas cette réaction-là pour donner raison à quiconque. Non, ça, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est plus mon rôle, ça. Voilà, parce que jadis, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont souvent rattrapé. Voilà, je viens juste donner mon avis par rapport à ce clash-là. Vous connaissez l'histoire. L'histoire, c'est qu'il y a eu les obsèques de notre récuité DJ Rafat. Et on est tous d'accord que le révérend Émile Macrosso a été aussi pour quelque chose, pour la mobilisation des fans DJ Rafat. En tout cas, il a fait ses vidéos comme il pouvait. Il a parlé de l'événement comme il pouvait. Et comme c'est quelqu'un qui a de bonnes relations aussi avec le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko, le papa de tous les artistes de Côte d'Ivoire, il a exigé la présence de ce révérend-là. Vous comprenez un peu ? Donc, ils se sont retrouvés chez lui. Ils ont bavadé et tout. Mais comme vous savez très bien que ce révérend-là lui-même aussi, à cause de certaines de ses sorties, il a aussi des ennemis, je ne sais même pas qui est allé bien plus dire à l'artiste de Bordeaux-Likoufa que le révérend Émile Macrosso est allé le torpiller sur le ministre Ahmed Bakayoko. Que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas. Mais comme l'a bien signifié le révérend en question, il a dit, et je cite, qui n'a pas le temps de prendre le nom de de Bordeaux, pour aller sur le ministre Ahmed Bakayoko pour le torpiller. Je n'en veux pas à l'artiste de Bordeaux aussi pour ses sorties. Vous savez pourquoi ? Je vous rappelle qu'il est d'intempérament. De la manière que, jadis, dans Didier Rafat, on avait décidé, vous n'avez pas dit, on le prenait comme ça, on s'est dit que c'est quelqu'un qui n'aime pas les foutre, si tu l'attaques, il va t'attaquer. C'est de la même manière que comme ça que de Bordeaux-Likoufa aussi. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. C'est ce que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à accepter. Donc, quand vous voyez cette personne-là en train de s'opposer entre elles ou en train de se clasher, en train de s'insulter, la meilleure des manières, la manière sage de venir à arrêter tout ça, c'est de dire aux deux parties de se calmer. Parce que, un, ce ne sont pas des enfants, et deux, le père même des clashs, il est décédé. Il a fait des clashs, il a fait des clashs, il a fait des clashs. Cela n'a pas empêché que Dieu l'appelle à lui un jour. Donc, si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous dire d'abord, aux fans de Bordeaux et aux admirateurs du révérend Emile Makosso, de ne pas vous insulter entre vous. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que, mine de rien, ce sont des suspicions. C'est que les hongkongous, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est juste que les hongkongous, il n'y a aucune preuve, aucun message, aucun appel, aucune vidéo disant réellement et effectivement que le révérend Emile Makosso l'a torpillé là-bas. C'est quelqu'un de mauvaise intention, à mon avis, qui est allé embrouiller la tisse de Bordeaux. Et comme on sait que la tisse, il est très impulsif, il a réagi et ça continue. Maintenant, pourquoi je dis que ce clash-là, il est honteux? Il est honteux parce que je me dis qu'un artiste, normalement, n'a pas besoin de venir clasher un homme de Dieu. Que ce soit un faux ou un vrai homme de Dieu, ça démène un homme de Dieu, aux yeux de tous. Donc, quand je vois aussi cet homme de Dieu-là répondre indirectement à la tisse, ce n'est pas joli à voir. Voilà, parce que vous êtes dans deux domaines très différents. un pasteur et un musicien. De Bordeaux, sa mission ici, c'était c'est de chanter pour nous égayer, c'est de chanter pour nous faire plaisir. Elle est la force de souvent dissétences de vérité, la rosatisse, à ce que vous dites être fan. Vous comprenez un peu? Dites que de Bordeaux, on sait, peut-être que c'est vrai, mais comme il n'y a pas de preuves, ne te fie pas seulement à l'information que tu as reçue, comme quoi ce dernier-là serait en train de partir, ou bien serait parti te boycotter, ou bien te dénigrer, ou te torpiller auprès de ce ministre-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Juste pourquoi? Pas parce qu'on le fait pour qu'on dise que des Bordeaux a peur de s'interposer, ou bien de clasher le révérend Mimakoso, mais c'est juste pour garder son image propre. Parce que ce que vous ne savez pas, le mec, il a ses updates. Quelque soit ce qu'il va faire, il y a des gens qui sont toujours fans de lui. Je parle de la tisse. Mais en même temps, il y a des personnes autour aussi qui l'apprécient. Pas forcément qu'ils sont fans, fans, fans de lui, mais qu'ils apprécient. Mais quand on le voit souvent faire ces gens de sortie-là, ils sont un peu découragés. Ils ne sont pas fiers de ces gens de sortie. Ils ne sont pas fiers des propos que sort l'artiste dans ses directs. Vous comprenez un peu? Ce sont ces vérités-là que vous devez dire à vos différents artistes, et surtout à l'artiste de Baudouli Koufa. Ce n'est pas joli. On sait que clash, tu maîtrises. On sait que tu es un déconstructeur. On sait que tu n'as pas peur de clasher. Je le reconnais. Que ce soit à toi ou à raison, on sait que tu maîtrises ton truc. Mais nous sommes dans une nouvelle ère. La nouvelle ère, c'est quoi? Normalement, on ne devait plus voir ce genre de truc-là dans notre showbiz ivoirien. Normalement, on ne devait plus voir ça. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ce n'est pas joli. C'est vraiment, 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 vraiment pas joli. De l'autre côté aussi, j'aimerais aussi envoyer un message au révérend Emile Makusso. Révérend, je comprends que tu es un pasteur pas comme les autres. Tu es un pasteur qui est free, que tu es un pasteur qui vit sa chrétianité comme il l'entend. On respecte cela. Mais, toi aussi, tu n'as pas besoin de forcément répondre au pic d'un artiste parce que tu quand même te mets un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne se met pas au niveau d'un truc profane. Déjà même que de Bordeaux n'est pas un profane parce qu'il croit en Dieu. Mais je veux dire, un homme de Dieu n'a pas besoin de venir clasher ou de venir répondre à un artiste. la meilleure manière de régler ce clash ou bien si tu avais vraiment envie de régler ce clash-là, tu aurais ignoré les propos de l'artiste et puis tu serais passé à autre chose. Parce qu'on dit, un clash est toujours entre deux personnes. Si celui qui en face de moi parle seul, il va finir par se taire et m'oublier. Mais si je réponds, que ce soit en bien ou en mal, ça va dépendre de l'appréciation de celui à qui je réponds. Tu peux lui dire merci et puis il va dire non le merci que tu as tenu lui envoyer à sa foutaise et puis il va te répondre et puis ça va aller en vrille. Ce n'est pas intéressant. Il faut rester dans ta place d'homme de Dieu. Tu aimes bien te prononcer sur le showbiz il n'y a pas de problème sur cet endroit. Mais vite, c'est clash. Comme tu as dit, l'heure est de grandir maintenant. Voilà. Parce qu'il y a arrivé un moment, il faut gagner en maturité parce qu'on a beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges donc on n'a pas besoin de venir encore traîner dans ces histoires des clashs-là. Donc c'est des choses qu'il y a à éviter. Évite la tisse des Bordeaux et je sais qu'il t'évitera aussi parce que ce n'est pas joli. Les amis, c'est ma réaction vraie qui est là. Voilà. Je ne suis pas en train de vous mentir. C'est ce que je pense vraiment de ce clash que je suis en train de me dire. Des Bordeaux, c'est ce qu'il est. Quand vous savez que quelqu'un est très impulsif, il ne faut pas le provoquer, il ne faut pas le chercher parce que vous allez forcément le trouver. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc c'est ce que je tenais vraiment à dire. Au fin des des Bordeaux, évitez d'encourager la tisse à salir son image. Là, je vous le dis, évitez d'encourager la tisse à salir son image. Quand j'ai dit encourager l'image de la tisse, c'est quoi? Quand il est en train de faire quelque chose, bien qu'il peut-être qu'il ait raison. Et puis sûrement ses sorties sont dégradantes, ils ne sont pas jolies à voir. Ce n'est pas joli à regarder, ce n'est pas joli à écouter. Vous pouvez simplement lui dire qu'à tisse d'ose. Au lieu de lui dire oui, il a bien fait, c'est un super clasheur, il a répondu à Makoso, ce n'est pas joli. Lui-même, ça ne va pas l'arranger parce que quoi? Il a un concert ce 20 décembre et vous le savez très bien. Vous voulez qu'il froid à son concert là? Parce que c'est votre retour qu'il prend et puis il réagit. Si vous lui donnez plus de galons, il va rester dans son esprit de clash du palais de la culture. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà ce qu'il faut retenir de ce clash là. Moi, je ne vais pas me prononcer. Je ne vais plus me prononcer dessus mais c'est ce que j'avais vraiment dit sur cette histoire de clash entre Makoso et des Bordolikoufois. C'est un clash honteux. C'est un clash qui n'a même pas lieu d'être. Voilà. C'est ma vérité à moi. Peut-être que vous ne la partagez pas mais c'est ce que je tenais à dire parce que vous l'avez demandé. L'artiste a un concert qui se concentre sur son concert. Dieu merci, il a dit que c'était son délai direct. Voilà. Où il parlait ou bien il répondait à qui que ce soit. Il allait se concentrer sur son concert. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on désire. Donc, de Bordolikoufois, concentre-toi sur le 20 décembre. On va faire une belle fête et puis bon, la vie va continuer. Il faut éviter ces clashs. Il y a longtemps que moi, il est riche entre les dédits de ça. C'est juste des clashs. Il faut oublier ça. Cette façon de faire là, il faut oublier ça. Je me rappelle avant la mort de Didier Rafat, tu avais fait un direct où tu dis que les clashs, tu n'es plus dédits. Tu as toujours réfléchi d'abord. Donc, si tu dis que tu n'es plus dédits, il faut vraiment, vraiment, vraiment mettre une croix dessus. Voilà. Il ne faut pas tomber dans la provocation. Donc, c'était la vidéo des Ritor. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'on ne va plus entendre cette histoire des Mako So et des Bordeaux. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Et puis, rendez-vous à 16h. 16h00 pour la vidéo Sujidia Rafat Universal, la Yorogang et le Chinois. Parlons maintenant des Dysdor.